Hello ! Dans l'Expresso de ce matin, on va s'attarder sur la sortie de ce samedi pour Age of Sigmar, les Oziars Bone Reapers. Bon, c'est un peu chiant à prononcer, alors je dirais les bones, vous me comprendrez. On y retrouvera donc pour ce samedi le Battletome, une figurine plutôt imposante, le Bone Teeth Nexus, un kit pour monter trois sorts persistants et enfin vêter une carte de charte d'unité. On va commencer par le Battletome. Dans ce livre, on va retrouver 120 pages, vous retrouverez la présentation de la faction. Vous aurez plusieurs façons d'aborder celle-ci, avec les aptitudes d'allégeance qui galvanisent les forces dédiées des Bone Reapers, ou les règles de plusieurs légions légendaires, cela vous permettra d'adapter votre armée à votre style de jeu. La charte de bataillon vous offre une prime quand vous jouez des combinaisons de figurines particulières, tandis que les règles de création de bandes pour la victoire ou les missions spéciales sont parfaites pour vos premières parties, des listes préfaites pratiques pour les débutants. En substance, on y retrouvera donc un cadre narratif, le fluff, avec des illustrations qui vont décrire les bones reapers, la dîme d'os qu'il exige et l'étrange alchimie nécromantique qui le constitue. Une galerie de figurines citadelle, faites attention, ne vous comparez pas aux images qui sont là, ce sont les meilleurs peintres du monde qui sont publiées. Les conseils de peinture pour les eaux, les armes, les armures, les rues de magique, les esprits, les bannières et bien d'autres, les aptitudes d'allégeance, des bones reapers, avec une liste de traits de bataille, deux tableaux de traits de commandement, quatre tableaux d'artefacts de pouvoir et le tableau de sort du domaine de Mortisane. Sept cartes de bataillon pour jouer diverses combinaisons de figurines, 17 chartes d'unités, trois chartes de sort persistants et une charte pour le Nexus. Des profils de bataille rangés pour toutes les unités décrites dans ce battle tome, dont la taille minimale et maximale d'unité, les valeurs de points et les rôles tactiques. Attardons-nous sur le Nexus. Cet élément de terrain balaie le champ de bataille de son regard bordel pour punir ceux qui défient la volonté de Nagash. Choisissez une sentence à exécuter sur vos ennemis, soit le châtiment d'angoisse, de mort, d'ignorance ou de léthargie. C'est un kit en plastique de 60 pièces qui permet d'assembler le Nexus, haut de quasiment 20 cm, presque la taille du Nagash. Pour moi, c'est la plus belle de la sortie de cette fin de semaine. Je pense que la figurine reste accessible en peinture même pour les débutants. La partie squelette peut se gérer avec le contraste, tandis que les parties en pierre doivent pouvoir se surmonter avec différentes couches de brossage et quelques lavis bien placés. Donc, pas d'angoisse. Par contre, je dois reconnaître que j'ai du mal avec l'essor persistant. Les traits des figurines ne collent pas avec mes préférences de schéma, mais ils collent très bien avec l'univers de Edge of Sigmar. Je trouve que les crânes sont trop expressifs. Ils grimacent alors qu'ils sont décharnés et ne devraient donc pas pouvoir avoir des sourcils froncés. Alors oui, je sais, ce sont des esprits, ça n'a rien de physique, mais bon, j'arrive pas à surmonter cet état de fait. On trouvera trois sorts et il faut reconnaître que leur apport en jeu, par contre, est vraiment excellent. On va commencer par le bon Teeth Shrieker, une monstruosité quadricéphale qui sème la peur dans les rangs adverses tout en renforçant les bon Reapers. Dans ses aptitudes, on retrouvera signe de malheur, soustrayé 1 à la caractéristique de bravoure des unités tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de cette figurine. Bien entendu, les unités Bones Ripper ne sont pas affectées par cette aptitude. Sinon, on va retrouver pas d'échappatoire où on ajoute un oujet de touche pour les attaques des unités Bones Ripper qui ciblent les unités qui sont dans les deux pouces ou moins de cette figurine. Un soutien plus qu'évident. Sinon, on va retrouver le Soulstealer's Carrion, un construct volant spirituel lié à un sorcier qui vole l'âme des guerriers adverses pour guérir soit le lanceur, soit affliger un surcroît de dégâts. Donc, bien entendu, il est lié à ce sorcier qui va lancer cet esprit. A la fin de chaque phase de jeu, jetez un dé si un ou plusieurs KO, ordre ou destruction ont été tués à 6 pouces ou moins de lui. Sur un de vous, guérissez une blessure allouée au lanceur, c'est-à-dire au sorcier. Sur 3-4, vous infligez une blessure à chaque unité KO, ordre ou destruction dans les 6 pouces ou moins. Enfin, sur 5-6, vous faites tout simplement les deux. Franchement, c'est très fort. Le Nightmare Predator. Bon, des 3, c'est vraiment celui que j'affectionne le moins. Je trouve qu'il a vraiment une forme un peu bizarre. Cette tête prééminente me gêne. C'est un construct squelettique massif qui traque jusqu'à la mort le héros ennemi qu'on lui désigne. Ce sera sa proie. Lorsqu'il sera à 3 pouces d'aile, sur un 2+, vous pouvez lancer un des 6 de blessure pour la cible. Et si ce n'est pas la proie qui lui a été désignée, ce sera un des 3 pour chaque unité dans la zone de 3 pouces. C'est pas mal non plus. Sinon, je me rappelle la belle époque où je faisais mes cartes de Warhammer 40k et où je passais pour un fou. À présent, cette solution est disponible pour tous les univers de Games Workshop. Passez moins de temps à chercher dans votre Battle Tom et davantage à collecter les ossements pour la gloire de Nagash. grâce à ces cartes de chartes d'unité, ce paquet contient des versions de références rapides de toute la charte osiaque Bono Reaper. Plus 2 planches de pion double face pour assurer le suivi de la discipline implacable et les autres effets continus. Donc en conclusion, ce pack va contenir 17 cartes de chartes d'unité, 3 cartes de chartes de sort persistants que l'on vient de présenter, une carte d'unité pour l'élément de décor Nexus, 2 planches de pion de carton recto verso conçues pour représenter les sorts et les aptitudes. N'oubliez pas, pour les plus téméraires, cette extension sera également disponible avec un Battle Tom en série limitée ou en dématérialisé mais en VO uniquement. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi matin pour parler des autres sorties Games Workshop de ce samedi. En attendant, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker la vidéo et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça, vous voudriez le type d'en face. Allez, merci de votre soutien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501